C'est pour quand le mariage ? Tu n'es jamais tombée amoureuse de quelqu'un ? Est-ce que tu es amoureuse ? Est-ce que tu es en couple ? Est-ce que tu es mariée ? Hello les amis ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé ça m'a trop 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 manqué de vous filmer une vidéo donc aujourd'hui, ce matin quand je me suis réveillée je me suis dit bah pourquoi pas vous faire un ask une FAQ, bref une question, une vidéo où je répondrai à toutes vos questions parce que oui on est presque ou je pense qu'on est déjà 15 000 abonnés sur ma chaîne Youtube et presque 10 000 abonnés sur Instagram donc voilà il y a de nouvelles personnes qui me connaissent pas forcément beaucoup etc donc je me suis dit que c'était une bonne idée pour échanger pour que vous me posiez toutes vos idées etc et en plus de ça vous me demandiez presque tous les jours de vous faire une vidéo ask une vidéo FAQ donc me voilà je m'exécute il est minuit je crois il est minuit et je suis en train de filmer génial la motivation donc comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour un ask et du coup j'ai toutes vos questions juste là que je vais défiler et bah je vais répondre à toutes vos questions voilà c'est parti on y va j'ai oublié de vous dire face la vidéo rachoune arabe et français et oui parce que j'ai remarqué que c'était le genre de vidéo qui vous plaisait donc je vais atteindre si par exemple la vidéo et la question est posée en arabe je vais y répondre la rachoune si la question est posée en français bah je vais y répondre en français tout simplement allez c'est parti du coup la toute première question c'est je vais vous dire les noms comme ça vous vous reconnaissez et bisous à toi Yasmin du coup j'ai 20 ans je suis née le 7 mars 1998 et je vais vous dire les noms donc la question de merci pour la question quelle est la chose que tu es en timbre de la bouche de quelqu'un alors Anna je suis je suis une personne qui est très très gâtée je ne vous le cache pas je suis une personne qui est très très gâtée et je déteste je déteste je déteste je déteste qu'on me dise non parce que sinon j'aime pas ça donc j'aime pas qu'on me dise non la troisième question coucou no hayla que métier aimerais-tu exercer après tes études bisous de Hayat Safa Mohamed donc gros bisous Hayat et du coup le métier que j'aimerais exercer alors c'est c'est déjà ce que je fais à la création de contenu j'ai toujours adoré faire la création de contenu que ce soit sur Youtube ou la création de site web etc et le métier aussi de make-up artist j'adorerais faire ça mais vraiment le truc que j'aimerais faire c'est être auto-entrepreneur et avoir ma propre boîte soit agence de marketing peut-être parce que Adiel la voie d'un achat d'un travail soit ma propre marque de cosmétiques puisque je suis déjà en train de fouiller un peu partout savoir comment déficier d'un etc donc vraiment un de mes rêves et mon but ultime qui m'a qu'il voulait dire de beauty board ultime 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 mais vraiment mon but serait de créer ma propre marque de cosmétiques vraiment donc après Yasmine Benali Gatina comment tu organises études et vie personnelle sans compter Youtube et même niveau finance bisous alors gros bisous à toi ma belle Anna comment je m'organise je sais que la vidéo elle va durer je pense que 20 à 30 minutes mais c'est pas grave alors comment j'organise mon temps alors tout simplement je m'organise il a par exemple Youtube les vidéos j'essaie de les filmer le week-end même si je suis pas très très organisée ça à niveau Youtube des fois je poste des fois je poste pas bref c'est le calvaire et vie perso j'en ai pas tout simplement j'en ai pas j'en ai pas trop parce que Anna en fait quand je travaille sur quelque chose je mets tout surtout le travail mais les études je sais faire les études sur le travail elle dit je suis un mouchkine mais il est mouchkine surtout le travail elle a vie perso je ne peux pas dire parce que Anna quand je travaille sur quelque chose surtout quand c'est quelque chose qui me tient à coeur comme ça je vais me faire l'honneur donc je vais faire une vie personne comme ça je vais faire mes amis encore pire il a comme ça dire le travail donc sincèrement je ne suis pas du tout un modèle à suivre l'organisation parce que oui je suis organisée mais pas des masses voilà je suis organisée je suis organisée je suis organisée je suis organisée ne vous inquiétez pas c'est les voisins alors la voisine d'Yalim a un fils qui est totalement taré qui prévaut sur l'île il est organisée sur le travail voilà je suis organisée maintenant je suis une nouvelle dalle donc voilà alors je lui disais qu'est-ce que tu fais pour ton visage sinon je t'aime trop je t'aime trop merci beaucoup pour la question donc voilà alors je t'aime mon visage tout simplement surtout j'ai pris des couleurs je fais je mets des soins des soins je me maquille pas trop trop je me suis maquillée pour la vidéo mais qu'il maquille sur Instagram je me maquille pas du tout vraiment il a dit qu'un dirait mon teint ou j'ai reçu la nouvelle mais c'est la nouvelle mais là c'est ça c'est la crème de l'Hit Cosmetics c'est elle qui a débatté le mas elle est trop trop bien il y a eu une vidéo revue n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais voilà je mets des soins je vous ai fait une routine soins sur Instagram donc c'est le chauffeur et c'est tout je fais pas quelque chose en particulier elle a loupé alors Zinoche et Gatlina quelle est ta couleur préférée pour les vêtements et je lui ai dit c'est le rouge j'adore le rouge alors Hazal Gatlina est-ce que tu resteras en France pour toute ta vie sinon t'adoras merci gros visage à Hazal et non bien sûr que non désolé je vais pas marcher là parce que j'en ai marre sincèrement en France c'est pas un pays qui est écheuni l'exercice fait tchao vis-à-vis de ce que je veux faire professionnellement parlant non j'aimerais bien aller au Canada le Canada ce serait ce serait génial il a fait un échec ou c'est un de mes projets d'ailleurs mais j'ai fait un échec elle était aussi mais voilà mais la France n'a pas l'échec et là j'ai fini l'opportunité d'avoir un échec d'avoir un échec et là j'ai fini l'opportunité d'avoir un échec d'avoir un échec voilà alors une question de Békhion Tittim alors désolé vraiment désolé là j'ai gorge vos noms et prénoms regarde là alors où est-ce que tu connais que l'échec alors où est-ce que tu connais que l'échec hé 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 exactement et voilà voilà parce que c'est même on nous a montré comme cela d'abord on est chungulé comme tu vois pour l'instant mais ne vous inquiétez pas bah je suis je suis je suis c'est 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 gros bisous à ta noëlla et mon parfum préféré c'est le bien sûr mon pari de chez Yves Saint Laurent qu'elle moute elle a donc le parfum je l'adore et d'après comme déjà une vidéo qu'elle m'a léconfer une partie de ma collection de parfums c'est vraiment mon préféré mon pari oui là en tout cas mon parfum est juste à côté de chez vous et c'est le chumot parce que c'est un kiff total donc le parfum qu'elle m'a appréé alors Kukita t'es jamais tombée amoureuse de quelqu'un Ayoa123 c'est quoi ta plus grande bêtise je t'adore je t'aime aussi bisous alors ma plus grande bêtise c'est quand j'étais plus jeune ah les bêtises c'était ma passion ah oui j'en ai fait plein à ce moment il a qu'à ce que tu vois de la vidéo on va se reconnaître mais ah oui ça rend les bêtises on a qu'il baisse ah oui baisse les baisse les baisse je vous dis pas Shaila Gatley que t'habites où en France c'est la meilleure merci ma belle gros bisous à toi alors moi j'habite à Nice j'habite à la Côte d'Azur à Nice voilà il nous a dit tu peux travailler tu peux travailler comme quoi avec ton master et avec quel salaire alors avec mon master je peux alors déjà j'ai pas encore un master j'ai eu ma licence stratégie d'entreprise et développement international et avec ma licence je peux faire n'importe quel métier qui touche au management des entreprises au e-commerce au marketing au commerce international au commerce digital n'importe 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 après pour le salaire je sais pas trop parce que ça dépend ça dépend de ton niveau d'expérience de ton niveau d'ancienneté du degré de master j'ai eu moi j'aime ça ça dépend de plein de choses donc je peux pas te dire un salaire exact mais mon diplôme maintenant c'est un diplôme qui est polyvalent où les autres demandent vous avez des secteurs différents voilà alors stylishmanlife Galina comment tu as eu l'idée de commencer youtube et comment tu montes tes vidéos pour une continuation merci du coup comment j'ai eu l'idée tout simplement parce que je suis fan des youtubeuses beauté depuis très très longtemps et un jour un ami m'a dit bah pourquoi tu réaliserais pas tes rêves bon j'avais déjà parlé de ça dans une ancienne vidéo et voilà je me suis lancée d'un coup je me suis lancée et j'adore faire ça j'adore faire des vidéos j'adore vous parler je sais pas j'adore build up the community bref vraiment c'est devenu une passion une réelle passion et j'ai marre mes vidéos avec final cut pro et iMovie j'alterne entre les deux parce que c'est pas la même chose et des fois final cut pro qui est bugué des fois iMovie qui est bugué bref j'ai un PC de merde tu sais il faut que je me rachète un Mac mais bon voilà iMovie ou la final cut pro ça a d'un coup Galina il a commetté les études et tu dis le possible de quoi elle s'offre la France alors oui possible de quoi elle s'offre la France elle s'offre la CDI ou du coup je renouve la carte je sais pas en fait je sais pas exactement comment ça se passe mais oui il a fait un bon travail à CDI ou une entreprise qui va s'offrir elle va se porter garant saïdier le lac pour se lier le statut mais étudiant employé donc il faudra dire la transition du statut et qu'il connaît avec les papiers alors mon bouche maman salut maman maman quand tu vives en France toute ta vie alors normalement je ne vais pas vivre en France toute ma vie je vais revenir t'inquiète pas allez non j'ai l'occasion comme un moment je me tréfiche ça vous dit ma cousine coucou c'est une fille tu connais ça ça vous dit mais coucou Zouzou gros bisous à toi bébé d'ailleurs gros bisous gros bisous à toi à toi alors c'est ma bébé Gatelina t'es soeur à quel âge et pas besoin de te dire combien je t'adore gros bisous je t'adore aussi et mes soeurs donc attendez je ne connais pas l'âge exact je vais essayer de vous dire un autre approximatif alors la première qui s'appelle Laure j'ai fait une vidéo avec elle elle a 17 ans je crois je suis même 16 ans 17 ans 17 ans je crois ouais 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 je pense 17 ans elle a 17 ans je crois et Lina qui est la plus petite elle a alors sinon elle a 17 ans Lina a 13 ans je crois 13 ou 14 ans ouais la 13 ans ou la 14 ans je pense 14 ans mais entre les deux je suis pas très très sûre mais entre les deux et lina a 17 ans il y a une école de l'oeuvre et on a un école des études il y a un école des études un école de l'oeuvre la comprension j'ai découvert un monde qui me passionne j'adore le français, je l'adore je l'adore, je l'adore je l'adore, je l'adore je l'adore, je l'adore, je l'adore j'aime beaucoup ça je l'adore le français, je l'adore je l'adore, je l'adore, je l'adore je l'adore, je l'adore alors Najih Mariam nous dit quelle est la chose qui m'a senti je l'aime, je l'aime gros gros bisous ma belle je suis une personne j'en demande tout le temps je suis insatiable je ne sais pas comment l'expliquer mais à chaque fois par exemple nous avons un objectif qui bénit un objectif qu'il y a et d'abord le truc nous allons développer au maximum ma chaîne youtube ou mon compte instagram ou mes réseaux sociaux parce que j'ai dit ça tout à l'heure, j'aimerais bien aller beaucoup 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 plus loin que ça j'aime beaucoup surtout les messages pour me dire que mes vidéos, etc ou vraiment vous ne pouvez pas savoir si j'ai des efforts, si j'ai des travaux que je fais pour vous améliorer au maximum la qualité de mes vidéos la qualité de mon contenu et voilà donc vraiment le point il est vraiment 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 barré, mais pour l'instant c'est c'est to build up my community ou ma chaîne youtube, mon compte instagram ou vraiment devenir un personnage public au Maroc pas en France parce que je suis le but de lire en France alors que pas du tout j'aimerais être j'aimerais développer la chaîne youtube au Maroc parce que je ne compte pas rester définitivement en France et voilà donc voilà, c'est vraiment le truc pourquoi je n'ai pas cherché pour l'instant ? je vais finir avec cette étude de chez j'aimerais que 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 j sur les petites photos qui sont sur ton mur ah sur le mur de ma chambre alors sur le mur de ma chambre ou sur le mur de mon salon il y a un cadre de photos sur le mur de ma chambre vous connaissez déjà sur l'instagram vous avez vu cette vidéo et vous dites ah si vous pouvez écouter dans le blog vous pouvez vous dire en commentaire et vous avez aussi les photos de la personne qui m'en fout c'est la personne qui m'en fout vous avez les photos je vais vous en dire plus alors tout simplement je suis le genre de fille qui n'a jamais de copine il faut le savoir dis-moi mes amis c'était des garçons parce que j'ai du mal à m'entendre avec les filles parce que les filles en fait c'est pas contre vous je suis pas contre les filles je suis une fille mais malheureusement j'ai eu beaucoup beaucoup de déceptions amicales avec les filles je suis une fille avec les filles avec les filles avec les filles avec les filles je suis une fille et je suis une fille donc à chaque fois que j'ai un ami un ami garçon qui a travaillé pendant plusieurs 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 années et les personnes qui ont fait des photos sur instagram ou sur le mur de ma chambre sur le mur de ma salon c'est des personnes qui ont marqué ma dix et voilà il y a des personnes qui m'a réveillé ça se fait pas etc mais j'ai pas la même vision que vous c'est des amis c'est des... les personnes que je trouve les photos c'est des amis c'est des personnes qui sont chères c'est des personnes qui... voilà qu'il y a des personnes qui m'a dit qu'il y a des personnes qui m'a dit qu'il y a des personnes qui m'a dit tout simplement parce qu'il y a du mise en place c'est pas simple tout simplement c'était pas si facile que ça mais j'ai réussi à les donner à d'avoir beaucoup de travail à par exemple à des agences à des sites et à des visites d'appartements Mais finalement on a eu le cas au sud il n'a pas trop trop mal il était potable au sud mais c'est pour le sud le environnement c'est la meilleure qu'il me convient Alors, je pense que c'est l'ambassadrice, c'est nécessaire qu'on ait une fois sur Youtube et 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 qu'on ait une fois sur Youtube. Coucou ma belle et félicitations pour ta chaîne Youtube. Alors, comment être l'ambassadrice ? Normalement, l'ambassadrice, c'est qu'on ait un minimum d'abonnés, une communauté. Parce que le rôle de l'ambassadrice, c'est qu'il y a une certaine marque, sa communauté. Donc, il y a une image de marque. Le nombre d'abonnés en soi, c'est bizarre parce que la marque va chercher et la communauté et le travail que tu vas fournir, la qualité des vidéos, la qualité des posts, Comment tu es, ta personnalité, les valeurs de la marque, etc. Donc, vraiment, ça de les trucs d'Arlene. Par exemple, je suis l'ambassadrice de Beauty Board, mais je n'ai pas non plus 100 000 ou 200 000 ou 1 million d'abonnés. Je suis encore une petite Youtubeuse. Voilà, qu'il y a d'autres trucs qui trouvent le travail. Donc là, toute dernière question. Il y a une dernière question. Il y a une dernière question. Je l'ai tellement d'amppé, mais je l'ai tellement d'amppé. Bon courage et merci beaucoup Kinza. Alors, l'amppé, il y a une personne qui est très, 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 très sensible. Elle dit, il va dire qu'il est très oublié. C'est sûr qu'il n'est pas de récord. C'est sûr qu'il n'est pas de récord parce que les parents ne sont pas de récord. Il n'est pas de récord. Il y a des personnes qui sont chères qui ont toujours un chéri. Je suis très émotive et très sensible, aussi je m'attache très vite aux gens, des fois je m'attache aux mauvaises personnes C'est un défaut pour moi c'est mon plus grand défaut, il y a la sensibilité parce que je ne sais pas dire des limites, je ne sais pas, je suis comme ça Je suis très passionnée, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ajoute tout pour moi, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai une vraie très difficile, je ne sais pas, je ne sais pas pour les parents Mes parents n'ont jamais réussi à aller à l'épreuve Je suis très persévérante Je suis très persévérante Je suis très bosseuse Je travaille très très dur Quand les personnes vont dire moi Je suis comme ça Je travaille très très dur Mes parents Je suis bosseuse Je travaille très très dur Des fois je me tape des nuits blanches Mais oui Je travaille très très dur Et j'aime ça Je ne fais pas par corvée Parce que je dois le faire C'est même pas une conviction Si je suis devenue comme ça Que ce soit sur un projet Ou des vidéos N'importe quelque chose qui me tient à coeur Je suis une personne qui est très persévérante J'ai lundi un but Et voilà les amis La vidéo est terminée J'espère que J'espère que J'espère que Que ça ne vous a pas dérangé Que je parle Tant en français Tant en arabe Tant en hadar Vraiment Je me suis dit C'est une vidéo Pas de pression Je vais me dévoiler à vous Comme toutes les vidéos d'ailleurs Je n'ai pas de langue de bois Je n'ai pas de sujet tabou Voilà J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas Comme toujours N'oubliez pas de me laisser des petits pouces là-bas Ca fait toujours plaisir C'est gratuit Ca va m'encourager Ca va me montrer que Voilà le chiffre de vidéo Qu'est-ce que je trouve Moulala Abonnez-vous si vous êtes nouveau Et que vous ne l'êtes toujours pas Je vous fais des énormes Des énormes Des énormes Des énormes bisous Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Et à la prochaine Bye C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501